80 000 euros, la DS9 Opéra 1ère, une bérine hybride. Non mais on marche sur la tête là, qu'est-ce que c'est que ça ? Elle a beau être discrète sur la route, la DS9 n'est pas oubliée par DS. La marque la remet en avant grâce à une nouvelle série spéciale nommée Opéra 1ère. Cette variante se veut ultra équipée, la totalité des équipements disponibles sur le modèle est ici en série. Ainsi, en plus des technologies déjà présentes sur le niveau Rivoli+, comme la conduite autonome de niveau 2 ou les suspensions actives couplées à une caméra, l'Opéra 1ère reçoit d'office la vision nocturne, l'aide au créneau, le toit ouvrant électrique, la I-Fi Focal Electra ou les sièges DS Lounge avec un large accoudoir au centre de la banquette. Cette addition spéciale est dotée d'un coloris inédit le Whisper, une teinte sombre au reflet violet. A l'intérieur, la planche de bord où les panneaux de porte sont recouverts d'un cuirnappa gris perle, on retrouve ce cuir sur les sièges aux motifs, bracelet de montre, le ciel de toit étant en alcantara. Cette variante est disponible avec deux moteurs hybrides rechargeables E-Tense, traction de 250 chevaux et la 4 roues motrices 360 chevaux. Avec une batterie de 15,6 kWh, la version 250 chevaux a une autonomie électrique de 73 km. La 360 chevaux annonce un 0156, à noter que ce sont les deux seuls moteurs qui restent au catalogue. En jouant la carte du toute option incluse, l'opéra première fait flamber les prix. L'E-Tense 250 coûte 76 800 euros. La version E-Tense 4 roues motrices 360 chevaux, 86 650 euros. Ok, bon, que dire d'autre en fait. Alors c'est pas une hybride simple, c'est une hybride rechargeable d'accord, mais bon, quand même quoi, c'est juste hors de prix. Elle aurait été toute électrique encore avec 600 km ou 700 d'autonomie, bon je dis pas le prix aurait été justifié possiblement. Mais là, bon, c'est qu'une vulgaire hybride rechargeable. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous, de ce tarif ? Ciao !